... Une rue, mais dans quelle ville ? Autour de moi j'entends parler turc, arabe, albanais et d'autres langues qu'il m'est difficile d'identifier, sans doute des langues slaves. Mais alors, qui est l'étranger ici ? Et où sommes-nous ? À Bruxelles, sans aucun doute. Dans la rue Josafa se dresse une école communale, l'école numéro 1. Elle accueille des enfants venus de 23 pays différents. Tu vas voir beaucoup de copains, tous ceux qui viennent ici. Il y en a qui viennent de Turquie, de tous les coins du monde ici. Tu vas voir des petits copains africains, tu vas voir. Et tout le monde s'entend bien ici, tu vas voir ça. Tu es le bienvenu dans notre école. J'espère que tu y serais heureux et que tu aurais envie d'y rester très longtemps. Mais on ne va pas te garder plus qu'il m'en faut. C'est bien, tu passes toutes tes classes. L'école numéro 1 est une école dite à discrimination positive. Les nantis préfèrent parler d'école poubelle. Pour ceux qui l'ont ainsi baptisé, les instituteurs qui y travaillent sont des enseignants ou rabais et les élèvent les déchets que notre société rejette. Bétisne ! Bétisne ! Bétisne ! son foie n'a pas fait l'unanimité autour d'elle. Pourtant Sarah, ma petite fille, la fréquente depuis deux ans et elle s'y sent heureuse. Bien. Voilà le grand jour de la rentrée. Alors je vais commencer par faire quelque chose qui est très comique pour vous mais qui est très difficile pour moi. Pour être sûre que tout le monde soit là en classe, je ne vous connais pas encore, je vais simplement dire qu'il est très long. Ça va ? Vous me dites oui. Je suis certaine que vous êtes là. Évidemment, vous venez de tas de pays différents et je ne sais peut-être pas très bien dire votre nom comme il doit être dit. Mais ça vous me direz après, ça va ? Nafie, Ceylan, Enver, et toi tu t'appelles ? Je n'ai pas été un patron, c'est bon. Comment tu t'appelles ? Ce n'est pas grave, on va y arriver. Va ? On attend. C'est pas là et je t'appelles. Oui, et alors, on va savoir comment elle s'appelle. On ne va pas l'appeler.